Le plus gros cliché, je crois que c'est... Tout le monde mange du pain chaque jour, chaque repas. J'ai entendu parler que les Français sont un peu froids. Toujours romantiques, ils ne travaillent pas beaucoup et il y a beaucoup de manifestations. Tous les Français tiennent sa falouche, ils voient les vannes et ils mangent de la baguette tout le temps, mais ce n'est pas vrai. Ce qui m'a le plus surpris à m'en arriver, surtout à Belfort, c'était le froid. Déjà, je suis arrivé en T-Shop, parce que je viens d'un pays où il fait très chaud. Et il neigeait, quand je suis arrivé, je n'avais pas de pub, c'était un peu frustrant. Il n'y a pas beaucoup de nightlife, pas trop de clubs. Juste qui m'a surpris, quand j'ai arrivé à Belfort, mon milieu, est-ce qu'il pleut tout le temps ? Quand je suis arrivé, je croyais que c'était une ville déserte. Il y a pas mal d'entreprises, notamment General Electric, PSA, Alstom. Et du coup, c'est quand même un peu industrialisé. C'est intéressant d'être plus tranquille pour commencer à parler français et connaître comment ça marche et tout ça. Le plus bizarre, peut-être, c'est les escargots. Parce que c'est bizarre à manger, la manière dont on mange les escargots. Les escargots. Les escargots. Les escargots. Les snails. Exactement. Ma rencontre la plus inattendue en France, je pense que c'est avec Frank Ribéry, un joueur de foot qui joue en Allemagne. C'est une grande star. Mon étudiant référent. Quand je suis venu, j'avais pas de logement. Par contre, il m'a hébergé chez lui. C'était très surprenant pour moi. J'étais avec une femme dans un supermarché et elle m'a donné beaucoup de conseils sur l'achète des chaussures. Pour moi, mon plat favori, c'est la tartiflette. J'aime la tartiflette. C'est la crête. Le foie gras. Je pense que c'est l'arginine encore. Les raclettes. C'est un bon moment pour faire un rendez-vous avec les amis. La France, en trois mots, ça sera Diversité. Sécuriser. Opportunité pour faire des choses. Apprendre sage. Culture. Découvrir. Travail. La bureaucratie. C'est aussi la nourriture. Les bons repas.